Moi, je pense que la médiatisation peut être un piège à bien des égards. C'est sûr que ça peut aider à faire connaître des idées, des enjeux, à défendre des positions, mais là encore, il y a le risque de devenir une image, de ne plus être dans l'être, mais d'être dans le paraître. Je pense que ça, il faut toujours rester vigilant, puis il faut toujours se remettre en question de toutes sortes de manières, mais pas se fixer. Et c'est un petit peu le défi aussi avec les médias sociaux. Les gens se fixent sur la toile d'une certaine manière, mettent des choses qui après ne peuvent plus être enlevées, qui circulent et tout ça. Et ça peut les figer et dans ce sens-là avoir un effet qui est moins mobilisateur que ce que ça devrait être. L'apparence, je pense que dans nos sociétés à toute époque, puis même dans les sociétés autochtones, il y a des codes et tout ça, a joué un rôle. Est-ce qu'on peut être plus évolué et sortir de ça? Je pense que c'est un défi qui est à la fois individuel et collectif. Puis il faut créer des occasions de partage, des occasions où on sent qu'on est à l'écoute des uns et des autres, où on se donne du temps. Comment est-ce qu'on encourage nos enfants? On essaie de faire en sorte qu'ils évitent le piège du paraître, puis de la visibilité, puis de tout ça. Dans le cas de mes enfants, ils voient à la télé des gens qu'ils connaissent, par exemple, Françoise David, qui est une amie à nous. Mais en même temps, elle est là parce qu'elle défend des idées, elle défend des valeurs. Fait que nous, ce qu'on valorise, des personnes qu'on voit dans les médias, c'est ceux qui ont quelque chose à apporter, qui correspond à nos valeurs, à notre manière, à ce qu'on voit comme étant l'avancement de la société. Si moi, j'essaie de pousser pour des idées, parfois, on me demande de faire des entrevues, pas tant pour mes idées, mais plus parce que je suis une personnalité publique, entre guillemets, que j'ai cette étiquette-là. Fait que ça, c'est plus embêtant, je dirais. Fait que j'essaie de choisir, en fait, les entrevues que je donne. En même temps, quand j'accepte d'être porte-parole pour des causes, des fois, ça veut dire d'accepter d'aller à des émissions où, finalement, tu vas être là pour te faire maquiller, pour te faire mettre en position et tout ça, puis que tu auras une minute et demie pour parler. Finalement, tu ne seras pas parvenu à dire ce que tu voulais dire, alors que tu auras consacré deux heures de ta journée pour, dans le fond, les déplacements, les préparations et tout ça. Puis ça, c'est frustrant. Mais en même temps, dans la vie, il y a des affaires frustrantes. Il y en a qui sont moins frustrantes. Je pense que ça fait partie du processus. Sous-titrage Société Radio-Canada